Merci, M. le Président. Très rapidement, pour rebondir, il semble que M. Darmanin soit plus fort pour manipuler les mots que pour nous donner une véritable vision des transports. Vous me conseillez de venir siéger aux différentes commissions. Je vous rappelle que je n'ai manqué aucune commission 3, que la commission dont vous faites référence est celle du 23, le point d'information qui n'était nullement obligatoire, qui n'est d'ailleurs repris officiellement dans aucune de nos institutions. Alors, excusez-moi. Excusez-moi de ne pas être un élu hors sol. Excusez-moi de travailler. Excusez-moi de ne pas être un élu cumulard, maire, ancien député, vice-président à la Melle, vice-président au Conseil Régional, élu, excusez-moi. Vous dire également que l'aveu vient de vos rangs, puisque M. Dersin a affirmé que toutes les lignes pourraient être sauvées, ou en tout cas être financièrement aidées. Alors, indiquez-nous quelles sont les lignes qui vont disparaître. Soyez clairs. Vous parlez ensuite des comités de lignes et d'étoiles. Enfin, vous nous affirmez qu'elles vont arriver en septembre. Enfin, neuf mois après. Enfin, vous dire sur le canal Seine-Nord, et nous aurons l'occasion d'y revenir, qu'il n'y a ici pas d'opposition à ce projet. Nous l'avons d'ailleurs dit. Il y avait un vote positif sur le canal Seine-Nord. Il n'est aujourd'hui malheureusement pas financé. On n'a pas les garanties de son financement. Et le canal Seine-Nord, oui, sans travailleurs détachés, avec des travailleurs français, et avec toutes ces plateformes multimodales, et une vraie desserte du territoire. Merci.